Tout le monde j'espère que vous allez bien. J'avoue que moi en ce moment ça va pas trop et c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que j'avais déjà dans l'optique de la faire mais je savais pas quand et je pense que là c'est clairement le bon moment. Cette vidéo sera pas très joyeuse, à mon avis pas très dynamique mais c'est quand même un sujet dont j'avais énormément envie de parler parce que c'est un truc qui berce ma vie au quotidien et j'avais besoin d'en parler. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon anxiété et de comment c'est arrivé, de comment je la gère, des conséquences que ça a dans ma tête et sur mon corps clairement parce que je suis quelqu'un qui somatise énormément étant donné que j'intériorise toujours tout et du coup mon corps somatise beaucoup et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler parce que c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup j'ai l'impression et c'est quelque chose dont on peut avoir honte et qui peut énormément complexer et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Je vous avoue que je suis un peu stressée de faire cette vidéo du coup si je trouve pas mes mots ou si je parle un peu dans le désordre ou un peu lentement ou quoi je suis désolée mais c'est une vidéo assez compliquée parce que c'est hyper personnel mais j'avais quand même besoin d'en parler du coup on va commencer tout de suite directement dans le vif du sujet. Du plus loin que je me rappelle j'ai toujours été quelqu'un de très stressée et encore plus de très anxieux même quand j'étais bébé, bébé je m'en rendais pas vraiment compte et même quand j'étais enfant en primaire au collège j'étais quelqu'un de très stressée, de très timide, de très incrovertie et du coup tout mélanger ça faisait waouh. Plus loin que je me rappelle j'étais quelqu'un de très stressée et de très anxieux mais c'est quelque chose que j'arrivais à peu près à gérer quand j'étais enfant, enfin ça me gâchait pas la vie quand j'étais enfant voire au collège ça me gâchait pas la vie. Ce qui me gâchait plus la vie c'était ma timidité et ça c'est quelque chose qui a évolué, je le suis beaucoup moins maintenant même si je le suis encore un peu. Mais l'anxiété c'est pas quelque chose qui a pourri mon enfance et mes années collège et mes années lycée d'ailleurs, ça a été à peu près bien même si j'ai eu énormément tendance à somatiser. Dès la primaire, ouais dès mes 7-8 ans je commençais déjà à faire de l'eczéma. L'eczéma si vous savez pas ce que c'est, c'est des grosses plaques, moi j'en ai eu énormément dans le cou et sur le bras ces derniers temps. C'est des grosses plaques rouges qui grattent mais quand je vous dis qui grattent, c'est infernal. Ça gratte comme si, j'ai pas vraiment de comparatif mais quand je me grattais c'était vraiment une délivrance totale. Ça me faisait un bien mais fou alors que du gratte pire c'est. Mais clairement depuis un an et demi ça s'est décuplé puissance 1000 parce que je sais l'élément déclencheur qui a fait que mon anxiété s'est décuplée. C'est une rupture hyper douloureuse et hyper brutale. Et depuis cette rupture là, dont j'ai mis énormément de temps à me remettre, j'ai commencé à énormément somatiser parce que j'en parlais pas. Et ça se manifestait par de l'eczéma toujours. J'ai eu aussi beaucoup de... je sais pas comment ça s'appelle mais mon corps gonflait à certains endroits. C'est à dire que souvent je gonflais derrière les oreilles. Mes lèvres gonflaient énormément mais quand je vous dis qu'elles gonflaient, ça faisait un œdème en fait. Mes lèvres entières étaient un œdème. C'est à dire que vraiment mes lèvres gonflaient de là à là quoi. Et c'était horrible. Quand je me regardais dans le miroir, quand ça m'arrivait, je me dégoûtais et je pouvais rien faire contre ça. Et quand je vous dis que ça faisait comme un œdème et vraiment c'était hyper douloureux et hyper dur de se voir comme ça quoi. Donc j'ai somatisé comme ça. Et j'ai commencé à faire énormément de crises d'angoisse. À répétition, vraiment j'en faisais tous les jours. Parce que j'avais besoin d'extérioriser en fait. Et j'intériorisais tellement tout et j'en parlais tellement pas. Que au final, quand je me retrouvais toute seule dans ma chambre le soir, voire la nuit, j'avais besoin de tout lâcher. Même si c'est pas le bon moyen. Parce que clairement une crise d'angoisse c'est pas agréable. C'est épuisant, ça fait mal. Clairement j'avais l'impression de mourir. Mais il fallait que ça sorte. Et donc j'ai commencé à faire énormément de crises d'angoisse. Et c'est quelque chose qui est resté pendant très longtemps. Et qui m'a pompé. Le peu d'énergie qui me restait. Et du coup ça a été très compliqué. Mais les derniers mois, j'ai commencé à énormément somatiser au niveau de l'eczéma. Parce que mes crises d'angoisse s'étaient calmées. J'en ai eu pendant 6-7 mois. Vraiment à répétition après se sont espacées etc. Donc mes crises d'angoisse s'étaient énormément calmées. Et je pensais que tout allait bien. Du coup je me suis dit yes, enfin je suis tranquille. Et non. Non non non, moi qui pensais aller mieux. Moi qui pensais que j'étais plus angoissée autant qu'avant. Bah non. Mon corps m'a dit non Romane, désolée, ça va pas. Et du coup j'ai fait énormément d'eczéma. Si vous regardez dans mes dernières vidéos ou mes dernières photos sur Instagram. J'avais énormément d'eczéma au niveau du cou. Mais quand je vous dis, enfin c'était infernal. J'en avais énormément au niveau du creux du coude aussi. Et au bout d'un moment vraiment j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, c'était plus vivable. Clairement ça me complexait énormément. C'était moche. Ça me grattait à un point inimaginable. Et je me suis dit je peux plus parce que c'est trop en fait. Même dans mon sommeil je me grattais et je me réveillais. Et j'avais, j'ai encore une cicatrice sur le bras là. Je me grattais tellement dans mon sommeil, inconsciemment, je le savais pas. Que des fois je me réveillais et j'avais un bout de peau en moi. On voyait ma chair et ça faisait extrêmement mal. C'était horrible. Je me réveillais, je vois ça, je fais ok, d'accord, super. Même quand je dors je suis pas tranquille. Et du coup j'en étais arrivé à un point où c'était plus possible. Et les zones où j'avais de l'eczéma étaient devenues des zones presque brûlées en fait. Tellement ça me grattait et tellement c'était rouge. Et du coup je suis allée chez mon médecin qui quand il a vu l'état des plaques d'eczéma, elle m'a dit, non pour faire quelque chose, là c'est pas possible. Il faut plus juste une crème hydratante, là il faut vraiment un truc. Et du coup il y a un mois, je crois, à peu près un mois, j'ai été mise sous cortisone pendant 3-4 jours. Donc de la cortisone c'est assez fort, enfin c'est même très très fort. Alors à peine au bout de 2 applications, j'avais plus rien. C'est-à-dire que toute ma peau irritée avait pelé, j'avais plus rien. Tout était tombé et je me suis dit yes, enfin quelque chose qui marche. Du coup ça m'a beaucoup beaucoup soulagée. Donc j'avais plus rien et après maintenant j'ai une autre crème parce que la cortisone c'est hyper violent, hyper mauvais pour le corps. Maintenant j'ai une autre crème que je dois appliquer, que je devais appliquer tous les jours pendant 15 jours je crois. Et là maintenant j'alterne les jours etc. Pour habituer mon corps à ne pas en avoir trop souvent. parce que le problème de ces crèmes là c'est que si on les arrête d'un coup et bien l'eczéma il revient aussi vite qu'il est parti. Du coup voilà je suis encore sous ce traitement là. Mais je sais pas pourquoi, c'est ça le truc qui m'énerve, c'est que je sais pas pourquoi depuis quelques semaines je me sens angoissée en permanence. Pour des trucs qui étaient complètement anodins pour moi, rien que de prendre le train. Avant ça me posait pas de soucis, j'étais quand même stressée parce que je suis quelqu'un de stressée. Donc j'étais stressée de prendre le train, de prendre le bus etc parce qu'il y a du monde, parce que si, parce que ça. Mais j'arrivais à gérer complètement et j'avais pas de problème avec ça. Et depuis quelques semaines, rien que l'idée de prendre le train pour aller en cours, parce qu'en plus je dois prendre le train pour aller en cours, ça me submerge d'angoisse, je comprends pas. Et j'ai tout le temps l'impression qu'on me compresse la poitrine et je suis tout le temps essoufflée. Rien que là de vous parler je suis essoufflée alors qu'en vrai c'est pas un effort de ouf. Mais j'ai tout le temps l'impression qu'on me compresse la poitrine. Quand c'est vraiment très très fort, quand j'ai des pics d'angoisse très fort dans la journée ou dans la nuit, j'ai l'impression qu'on prend mon coeur et qu'on le serre quoi. C'est horrible comme sensation et c'est tellement épuisant que j'arrive plus à gérer en fait. Quand j'avais des crises d'angoisse c'était, je pétais ma crise, c'était horrible. Mais une fois que c'était fini, c'était fini et après j'allais m'endormir et voilà j'avais tout lâché. Mais là c'est vraiment constant, c'est sur le long terme. Je suis tout le temps angoissée, j'ai tout le temps l'impression qu'on me compresse la poitrine, je suis tout le temps essoufflée, j'ai peur de tout. Et c'est horrible parce que du coup, c'est ce qu'on veut dire, je m'empêche de vivre, je m'empêche de faire des choses parce que j'ai peur et en plus j'ai peur d'avoir peur et du coup c'est encore pire. Et bien j'avais envie de vous parler de ça parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez et qu'il y a pourtant énormément de gens qui sont sujets à ces choses-là et qu'on n'en parle pas assez et que la solution c'est pas forcément de se gaver de cachet ou de ces choses-là. Moi j'en ai parlé à ma mère, du coup je lui ai dit ouais, non ça peut plus continuer comme ça, ma mère connaît bien ces choses-là donc j'ai de la chance, j'ai la chance qu'elle m'écoute et qu'elle prenne ce que je dis au sérieux parce qu'il y a énormément de gens qui m'ont dit non mais c'est juste, t'es stressée, ça va passer, c'est rien, c'est juste un petit stress et une fois que cet événement-là ou ça, ça sera passé, tout ira bien. Mais en fait non c'est pas ça, c'est pas juste du stress, c'est pas du stress, c'est de l'angoisse pour rien du tout. Même je peux passer une journée chez moi, j'ai rien de prévu, j'ai pas d'obligation ni rien, je vais être angoissée alors qu'il n'y a pas de raison. Mais c'est ça, c'est ça l'anxiété, c'est ça l'angoisse, il n'y a pas de raison. Enfin, il n'y a pas de raison apparente, il y a forcément une raison au fond de nous-mêmes et je pense que c'est ça qu'il faut trouver. Et je vais commencer une psychothérapie parce que je pense qu'il faut traiter le problème en profondeur, c'est pas juste je prends des cachets, je suis plus angoissée et puis voilà et ça reviendra à un moment ou à un autre donc il faut absolument que je traite le problème en profondeur et ça je pense que j'aurais dû le faire bien avant, même avant l'élément déclencheur de tout ça. Je pense que j'aurais dû le faire bien avant mais j'ai pas eu le courage, j'en ai pas vraiment ressenti besoin. Mais là, là je sens que j'ai vraiment besoin donc je commence ça la semaine prochaine, peut-être quand j'aurai posté cette vidéo, j'en sais rien. Mais voilà, quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit tu veux qu'on aille voir le médecin ? Je lui ai dit ouais, pourquoi pas mais... Enfin je sais pas, j'étais encore dans le doute et ça c'était genre avant-hier ou hier aussi plus. Ouais j'étais encore dans le doute. Elle m'a dit mais tu sais si on va chez le médecin, il va sûrement te mettre sous antidépresseur. Et là dans ma tête ça fait non, 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 je veux pas être sous antidépresseur maintenant, enfin même jamais, si je peux l'éviter ça serait cool. J'ai mes partiels qui arrivent dans pas longtemps, j'ai pas envie d'être complètement shootée aux antidépresseurs, etc. Après j'en ai jamais pris donc je sais pas. J'ai pas envie de décribiliser la chose parce que à mon avis c'est utile à énormément de gens, mais moi j'en ressens pas forcément besoin maintenant. Donc peut-être qu'un jour j'en prendrai, j'en sais rien, je peux pas dire le contraire. Mais là j'ai pas envie de prendre des cachets qui m'assomment ou même des anxiolytiques qui vont complètement me shooter, enfin c'est... et que je pourrais sûrement pas arrêter. Du coup ouais non, j'ai pas eu envie, j'ai vraiment pas envie de tomber là-dedans pour l'instant. C'est pour ça que du coup je vais commencer une psychothérapie et que j'ai des trucs pour essayer de dormir et de moins stresser. Je sais pas si ça va marcher, j'en sais rien, j'ai rien testé encore. Mais de toute façon je vous ferai une autre vidéo dans quelques temps quand même, le temps d'être sûre de tout ça. Je vous ferai sûrement une vidéo update, comment j'ai vécu la psychothérapie, si ça m'a aidée, etc. Je dirai tout ça. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a pas été hyper brouillante. Je sais pas trop, enfin je l'ai pas du tout écrite, j'ai pas du tout préparé, j'avais même pas prévu de la filmer ce soir. Mais bref, j'avais quand même envie d'en parler. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air comme d'habitude, à mettre un petit commentaire. Si vous aussi vous êtes quelqu'un d'angoissé ou quoi, ça me ferait très plaisir de lire tout ça. Même si vous l'êtes pas et que vous voulez laisser un petit commentaire, ça serait super cool. Et si vous avez des proches qui sont anxieux et angoissés comme moi, essayez de les accompagner au mieux. Faut pas être toujours sur leur dos, etc. Parce que moi j'ai énormément besoin d'être seule. Même si en ce moment c'est un peu compliqué parce que quand je suis seule, j'ai envie d'être entourée. Et quand je suis entourée, j'ai envie d'être seule. Donc c'est un peu paradoxal. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.